Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, vous voyez tout, oui. Eh ben dites donc, vous ne faites pas exception à la règle à ce mois de juillet, les émotions. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors d'abord, arcane majeur, on a au cœur de votre lecture la mort, c'est-à-dire la métamorphose. On a dans votre vie sentimentale l'ermite, il n'est pas forcément très expressif. Et on a au cœur de votre vie intérieure, on a le diable et en fin de mois, on a la justice. Bon, c'est déjà mieux, surtout que vous avez le roi d'épée dans ce que vous désirez le plus. Donc ça me va. On a des coupes, on a des épées, on a des deniers, on n'a pas de bâton. Ok ? Waouh ! Alors, on y va. Votre influence extérieure pour ce mois de juillet, c'est le pendu. Ça se comprend, c'est logique. C'est logique. Le pendu, ça signifie que la vie, l'univers, vos guillet, votre destin, vous invite ce mois de juillet à prendre du recul, à mettre sur pause et à observer votre environnement sous un angle de vue différent. La vie vous invite à vous permettre de changer d'avis, à vous autoriser à changer d'opinion sur un sujet ou sur un autre. Et il semble que ce soit au niveau émotionnel. D'accord ? La vie vous dit, vous avez le droit de changer d'avis, de changer d'opinion. Prenez de la hauteur, prenez du recul, adoptez une perspective de vue différente de celle que vous avez toujours adoptée jusqu'à présent. Et vous verrez où ça vous mène en termes de réflexion et d'analyse. Premier point. Là, le décor est planté. Votre énergie à vous. Alors, vous vous sentez frustré, déçu, lassé dans vos émotions. Je dis dans vos émotions parce que ça peut toucher des émotions dans tous les domaines. Oui, c'est la vie sentimentale, bien sûr en premier lieu, mais ça peut ne pas être que ça. Ça peut être la vie professionnelle, ça peut être familiale, ça peut être amical, ça peut être dans votre maison, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Donc, c'est les émotions, peu importe le domaine dans lequel ces émotions s'appliquent. Vous vous ennuyez, mais alors, mais alors, mais fermement. Vous rêvez de quelque chose de plus croustillant, de plus pétillant, de plus savoureux, de plus vivant. Vous vous surprenez à rêver à autre chose. Ok ? Vous vous sentez pris au piège là-dedans, dans une ornière. Vous vous sentez pris en otage. Comme si vous étiez dans une situation où il n'y avait plus d'émotion, mais que vous ne vous sentiez pas le droit d'apporter quelque chose, un vent nouveau, un souffle nouveau. Comme si vous ne vous sentiez pas le droit de partir, de tourner le dos. Ça va être un long processus que vous allez probablement faire durant ce mois de juillet. Je prends un exemple. Vous êtes avec quelqu'un que vous avez aimé pendant 40 ans, par exemple. Et bon, au bout de 40 ans, voilà, le feu, le pétillant du début n'est plus là. Mais à un tel point qu'en fait, vous vous sentez presque pris en otage par votre histoire. D'accord ? C'est votre énergie, c'est la situation actuelle. Point. Ça ne veut pas dire que tous les couples de 40 ans vont se séparer. Mais il y a cette prise de conscience de « je m'ennuie et je me sens pris au piège ». Partant de là, ce que vous voulez le plus, c'est couper, trancher. Là, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui manipule le verbe avec aisance. C'est quelqu'un qui sait communiquer, que ce soit par l'écrit, ou que ce soit verbalement, ou que ce soit par le biais de la pensée. Le roi d'épée, c'est le joueur d'échec. C'est celui qui a toujours deux coups d'avance. C'est celui qui sait anticiper, c'est celui qui sait poser une stratégie. D'accord ? Accessoirement, il peut représenter un avocat, un patron, un juge. Moi, je pense que c'est vous. À moins que vous ne vouliez le plus avoir accès à un avocat. C'est possible. Moi, je crois que c'est vous. Je pense que c'est vous qui voulez que votre mental soit au top, que votre capacité de pensée et d'analyse soit exacerbée. C'est exactement ce à quoi vous invite la vie pour pouvoir avoir une idée claire, nette, tranchante de votre situation actuelle. Pour l'instant, vous vous sentez pris au piège, mais avec un peu de réflexion, peut-être que vous pouvez y voir une issue. Ce qui va vous aider, ce mois de juillet, à le traverser, c'est de laisser disparaître tout ce qui est périmé. La mort, c'est quoi la mort ? La mort signifie que tout ce qui n'a plus de raison d'être se dissout, vient fertiliser le sol pour que quelque chose de nouveau puisse prendre naissance. Racine. D'accord ? Donc, en clair, la mort signifie transformation. Donc, autoriser, permettre une transformation de votre situation, encore une fois, c'est le regard que vous portez sur les événements de votre vie. Un regard sous un angle de vue différent qui va vous permettre de comprendre ce qui doit être transformé dans votre vie. Vraisemblablement connecté aux émotions. Le défi, alors, 5 de coupe. 5 de coupe nous explique que le défi, c'est d'accepter, d'accueillir, de remarquer ce qui émotionnellement est périmé. On retrouve nos 3 coupes. Lui, ces 3 coupes, ici, il les a goûtées, il sait ce qu'il y a dedans, ça ne l'intéresse plus. Il rêve d'autre chose. Ici, ces 3 coupes, elles sont toujours là, ce sont les mêmes. Vous les observez en habit de deuil. C'est donc accepter que ce soit fini. Accepter que ce qui fut un moment pétillant et croustillant ne le soit plus. Accepter cet état de fait. Point. Et, en faisant cela, comprendre qu'il y a un nouvel avenir qui s'ouvre devant vous. Il est derrière vous pour l'instant. Il faut faire vol de face et remarquer ce que la vie vous réserve de potentiel à développer au niveau de vos émotions. On est toujours dans les émotions. Mais il y a un lâcher prise à réaliser quant à ce qui n'est plus aussi intéressant que par le passé, émotionnellement. D'accord ? D'où cette transformation. Dans la vie sentimentale, les émotions ont leur première place. Dans la vie sentimentale, forcément, vous allez jouer à l'ermite. C'est évident. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans votre grotte et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Arcane majeur, hein ? Vous allez essayer d'aller trouver cette eureka. J'ai compris. J'accueille ce qui est périmé dans ma vie sentimentale ou dans mes émotions. J'accueille ce qui est fini de périmer. J'en fais le deuil. Et je comprends qu'en en faisant le deuil, il y a forcément une nouvelle porte qui va s'ouvrir. D'accord ? C'est plein de sagesse. C'est plein de sérénité. C'est plein de calme. C'est posé. C'est serein. Il n'y a pas de panique. Il n'y a rien de tout ça. Mais c'est l'illumination mentale. C'est la prise de conscience. C'est comprendre que, émotionnellement, vous êtes dans un virage. C'est tout. Enfin, c'est tout. On va d'abord venir dans la vie intérieure. Parce que c'est directement corrélé à ce qui se passe ici sur le plan émotionnel. Dans la vie intérieure, vous êtes face à vos propres démons. On a ici le diable. Le diable nous explique que vous vous êtes enchaîné vous-même à une situation que vous considérez aujourd'hui comme inextricable. D'accord ? Le démon, ce sont vos propres peurs, vos propres angoisses, vos propres démons qui sont là en face de vous. Et qui vous disent, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? Est-ce que tu crois vraiment que ça va se passer aussi simplement que ça ? Vous avez, il peut y avoir des relents d'appréhension. Vous comprenez en fait que vous vous êtes laissé prendre au piège tout seul. Tout seul. Alors, pour que vous ne somatisiez pas là-dessus, on va en rajouter une. Mais encore une fois, l'issue de ce saboteur intérieur, de ce critique intérieur, qui vous murmure à l'oreille à longueur de journée, c'est nul ce que tu fais, tu crois que tu vas t'en sortir, mais enfin regarde-toi, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, et puis t'es enchaîné, puis tu peux pas faire ça, t'as pas le droit, c'est pas légitime, c'est pas cool à faire. Enfin, vous voyez le genre de message insidieux que cette petite voix intérieure vient chuchoter à votre oreille à longueur de journée. C'est ce qui vous donne cette sensation d'être bloqué, pris au piège. Probablement que ce diable ici, il joue avec une forme de culpabilité. Alors, c'est là où ce qu'on a au cœur de votre lecture, et ce qui va vous aider ce mois-ci, je le rappelle, c'est laisser mourir ce qui n'a plus de raison d'être. Vous en avez le droit, c'est peut-être même un devoir. Laissez s'étioler ce qui n'a plus de raison d'être, une nouvelle porte va automatiquement s'ouvrir. D'accord ? Mais on va en rajouter une ici. N'oubliez pas que le défi, c'est de comprendre que vous avez un potentiel ici à développer. Oui, il y a un deuil à faire. Ok, on le fait, pas de souci. Malgré les petites phrases assassines du saboteur intérieur, on le fait. Mais comprendre qu'il y a quelque chose d'autre représente un défi pour vous. Alors, on va en rajouter une sur notre petit saboteur ici, histoire de vous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre saboteur intérieur ? On a l'empereur. Parfait ! L'empereur, c'est un arcane majeur. L'empereur va dire au diable, Ok, j'ai entendu ce que tu me dis, je comprends ce que tu dis, je l'entends, je l'accueille, mais moi, je suis l'empereur. Un empereur ne se laisse pas influencer, il ne se laisse pas manipuler, je suis assis sur le trône de ma vie, j'ai une couronne sur la tête et j'ai mon sceptre à la main et le globe dans l'autre. Je décide de ce que je fais de ma vie. Mais, j'ai entendu ton message, merci beaucoup, au revoir. Voilà, d'accord ? Donc, ça veut dire que dès qu'il y aura ces petites phrases là qui vont venir vous assaillir, il y a une autre partie de vous qui va dire Ok, stop, j'ai entendu, c'est bon, je sais que je dois laisser quelque chose partir, je le sais, je le comprends, c'est le seul moyen de passer à autre chose et puis je le fais. Alors, au niveau professionnel et financier, tout va bien, d'accord ? 6 de dunier, c'est l'échange parfait, je donne ce que j'ai en surplus, c'est-à-dire du temps, de l'attention, de la connaissance peut-être aussi, de l'énergie, je donne ce que j'ai en surplus et je reçois ce qui vient équilibrer mon plateau, les plateaux de ma balance. Ça, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'argent, ça peut être de la fierté, voilà, c'est un échange au niveau professionnel où tout le monde est gagnant. Vous donnez ce que vous avez et vous recevez quelque chose en échange. Il y a une fluidité ici de cette énergie, ça circule, voilà, c'est parfait. C'est en équilibre, c'est en harmonie. Et en fin de mois de juillet, la justice, logique. Alors, ça peut, si je reprends mon analogie ici avec l'avocat, ça peut nous parler d'un passage devant un tribunal, le tribunal, le tribunal, la justice des hommes, c'est possible, pour mettre fin à un contrat, par exemple, pour prendre une décision que vous auriez accepté de prendre, d'accord ? C'est tout à fait possible. Maintenant, ça peut aussi tout simplement être vous, en fin de mois de juillet, qui parvenez ici aussi à équilibrer les plateaux de votre balance. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de saboteur. Vous comprenez que la situation dans laquelle vous êtes doit passer par une transformation complète et globale pour que de nouvelles portes puissent s'ouvrir devant vous, ok ? Donc, justice des hommes ou justice des dieux, à vous de savoir. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle que nous avons une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est nettement plus avantageux pour vous financièrement. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, voyons voir. Le pendu, qu'est-ce qu'il a ? La justice. Voilà. La vie vous invite à vous poser de bonnes questions pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Ici en haut, votre énergie à vous, nous avons la 6 d'épée. Ok. Le roi d'épée, dans ce que vous désirez le plus, nous avons la 7 d'épée. D'accord. Je ne suis pas sûre que ce soit à votre goût ce mois de juillet. Mais vous vous en sortez très bien. La mort ici, dans ce qui va vous aider, le roi d'épée, on les retrouve. Ici, la 5 de coupe, dans le défi qui est la... Ah ! La roue de fortune qui vient en renfort. La vie vous vient en renfort, vient en soutien. Excellent. L'ermite, dans la vie sentimentale, l'as de bâton, il est là, le nouveau départ. Et puis, dans la vie professionnelle, avec la 6 de denier, on a le fou, excellent, superbe. Dans la vie intérieure, avec toutes ces questions et cet ordre, oh punaise, la tour. C'est excellent. Parce qu'il n'y a que la tour qui libère du saboteur. D'accord ? Mais ça signifie aussi que vous allez prendre des décisions drastiques, catégoriques. Et la justice, en fin de mois, on a la 8 de coupe. Voilà, mais très très chère. Alors, je vous invite à aller voir votre signe, ascendant votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. D'accord ? Ça vous donnera d'autres détails aussi. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du bélier. C'est toujours intéressant pour eux. Merci de partager, de liker, ça c'est intéressant pour moi. Et puis, donc on se retrouve, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste sous cette vidéo de la boîte de dialogue. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour une lecture de vie sentimentale. D'accord ? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Ouf.